bonjour à toutes et bonjour à tous et bien voilà deuxième vidéo enfin la troisième réellement pour cet olympus m5 mark 3 alors si vous n'avez pas suivi les deux premières j'ai fait un premier unboxing puis j'ai fait une petite explication du choix de l'appareil et du manuel de l'appareil alors soyons bien clair je ne suis pas ambassadeur olympus je ne suis pas payé par olympus je ne travaille pas pour eux non plus et puis j'ai appris la photographie tout seul comme un grand pas suivi de cours pas suivi de formation spéciale juste ce que j'ai pu bouquiner ou trouver sur internet que ce soit en site ou en vidéo il ya des têtes vidéo parfois très intéressante parfois très chiant je vous l'avoue mais c'est vrai que sur cet appareil ici malheureusement j'en ai trouvé assez peu en français c'est assez étonnant d'ailleurs il ya pas mal de présentation quand il est sorti où les gens voulaient faisait absolument une présentation de l'appareil mais voilà un petit peu comme j'avais fait pour la première unboxing mais sans plus et comme il y en a plusieurs qui m'ont demandé de détailler un petit peu plus les fonctions de l'appareil mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui aujourd'hui je vais vous parler un petit peu simplement du fonctionnement de certaines touches quelques explications sur le type d'appareil et puis on attaquera un petit peu le mode ouverture et puis dans une prochaine vidéo on parlera un peu plutôt de la vitesse ça sera pour une prochaine vidéo voilà comme je vous disais j'ai toujours le grip moi qui est installé c'est pour ça que j'ai un bouton ici en plus parce que ça reprend la molette ici au milieu c'est la même molette ça fait la même fonction avec un déclencheur dessus donc c'est pour ça que vous voyez un bouton en plus vous inquiétez pas on vous a pas floué d'un bouton sur le vôtre alors ce qui est important à utiliser bah ouais forcément un bouton on off ben ça vous connaissez sinon vous n'avez pas encore utilisé votre appareil moi ce que j'utilise assez souvent c'est celui ci ça vous permet de choisir entre les différents modes de prise de vue donc soit une prise de vue simple un simple clic une photo soit différents modes en rafale on fera une petite vidéo un petit peu peut-être sur tout ce qui est différents types de photos ou quand je vous parlerai peut-être de la vitesse du mode vitesse sur la vidéo mode vitesse je vous parlerai de ça ou ben le retardateur qui est aussi intéressant si vous travaillez tout seul et que vous voulez prendre des selfies enfin des photos en selfie le retardateur c'est assez intéressant vous posez l'appareil sur un trépied et vous avez de mémoire 10 ou 12 secondes pour vous replacer dans le cadre et puis quand vous avez l'appareil l'écran qui est mobile c'est très pratique pour s'y retrouver alors ensuite vous avez le bouton vidéo donc pour commencer directement la vidéo la balance des blancs ça personnellement il faut s'y connaît déjà pour l'utiliser un petit peu plus et puis si vous photographiez en extérieur en général il n'y a pas vraiment trop de soucis c'est surtout si vous êtes en intérieur qui sera peut-être assez intéressant de changer la balance des blancs alors vous avez les molettes donc ils vous permettent de changer les paramètres alors en mode automatique ça va pas vous servir beaucoup par contre si vous êtes en mode ouverture vitesse manuelle ou autre là ça vous permet par exemple de changer ou la vitesse d'obturation ou l'ouverture de l'appareil si vous ne comprenez rien du tout ne vous en fait pas on y reviendra par après on peut parler justement ouverture par après vous avez donc aussi ici le petit bouton iso ça ça peut aussi être intéressant si vous travaillez plus en noir ou si vous travaillez quand il soit ré ou vraiment quand il fait noir ce qui vous permet de modifier les iso soit vous laissez en menu en automatique et l'appareil va tout régler tout seul soit vous passez par le bouton manuel ce qui vous permet vous même de régler les montées en iso ce qui vous permet d'avoir des photos relativement nettes quand il commence à faire sombre mais évidemment on est sur un micro 4 tiers donc il y a quand même parfois quelques limites et puis le bouton principal que vous pouvez utiliser donc avec les différents modes ouverture programme A c'est pour ouverture le S pour vitesse manuel B c'est pour les poses longues on essaiera une fois de faire une petite vidéo là dessus c'est pas ma spécialité non plus c'est pour un mode personnalisé la caméra pour la vidéo simplement vidéo d'ailleurs si vous cherchez la plupart des vidéos qui sont sur le site internet donc enfin qui sont sur le site qui sont sur ma chaîne toutes les vidéos statiques des motos sont faites avec l'appareil photo et puis vous avez le mode art et le mode sun donc ça ce sont des modes différents qui existent sur l'appareil à l'arrière on retrouve le bouton pour verrouiller l'exposition mode de sélection entre une et deux modes personnalisables vous avez le menu info le joystick tout simplement et le mode lecture des vidéos et forcément toujours l'appareil avec l'écran qui lui est tactile alors si comme moi vous avez fait le même cheminement en général on commence avec un compact et puis un compact un petit peu plus évolué ou un petit peu plus cher avec un meilleur capteur plus de vitesse enfin blabla pour la plupart des gens ça sera suffisant maintenant si vous avez des applications un peu plus concrètes si vous voulez faire de la macro si vous voulez faire des objets en mouvement ou des personnes en mouvement vous allez vite vous rendre compte que le compact il a ses limites donc on passe en général sur un réflexe ou comme celui ci un appareil sans miroir ce qui vous permet d'avoir un appareil un petit peu plus compact et plus léger aussi qu'un réflexe qui ne change rien puisque de toute façon vous avez toujours le le viseur et vous avez l'écran donc point de vue fonctionnement je vous rassure quand on passe d'un réflexe comme j'avais le nikon avant et celui ci finalement le plus dur c'est simplement de s'y retrouver dans les menus et dans les différentes fonctions alors si vous avez suivi ce cheminement là vous allez au départ commencer par le mode automatique si vous n'avez pas connaissance des autres modes et puis finalement vous allez vous dire le mode automatique ça ne m'offre pas forcément des photos meilleurs que mon compact ce qui dépend évidemment du compact que vous aviez mais grosso modo si vous utilisez juste le mode automatique et aucun intérêt d'acheter un appareil comme celui-là franchement si c'est juste pour rester en mode automatique oublier ouais si vous pouvez avoir une longue focale mais ça vous savez aussi l'avoir sur certains bridge donc même sur certains compact vous avez une longue focale donc ça ça sert à rien alors vous avez forcément donc le mode automatique on va pas se casser la tête vous cliquez vous prenez une photo basta vous avez le mode sound qui peut être assez intéressant aussi vous choisissez le mode sound vous voyez vous pouvez encore choisir entre différents donc soit pour prendre des personnes des paysages de nuit des personnes en mouvement paysage intérieur ou gros plan et même à l'intérieur de chaque catégorie si vous prenez en mouvement par exemple là vous cliquez sur ok vous avez encore trois choix différents donc vous avez le sport les enfants ou panoramique avec un mouvement d'une espèce de filet à l'arrière on revient simplement avec le mode menu vous retournez en arrière vous pouvez choisir personne où vous avez un portrait il portrait paysage plus portrait nuit plus portrait et encore une fois les enfants les enfants c'est quelque chose qui s'invient chez olympus il y a plusieurs fois des modes pour revenir sur sur les enfants donc chaque case dans le mode sound a encore une version derrière donc vous pouvez aussi bien même le mode nuit vous allez voir vous avez les portraits pour la nuit vous avez éventuellement feu d'artifice enfin il ya plusieurs options entre guillemets ou sous options sous menu dans les modes sound alors ça peut déjà être un bon début ça vous permet déjà de voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec votre appareil notamment pour tout ce qui est mouvement sein de nuit éventuellement paysage mais bon personnellement je trouve que ça reste encore un petit peu limité et pour ça on passe en général au mode ap enfin au a ou s donc ouverture ou sport le mode m bah si vous maîtrisez pas déjà le reste oublier le mode m c'est vraiment le mode manuel vous allez régler les deux modes différemment alors que si vous prenez par exemple le mode ouverture vous allez régler l'ouverture pour créer plus ou moins de profondeur de champ pour l'appareil pour avoir un petit peu l'effet flouté un bokeh on appelle ça en termes techniques pour avoir donc un flou d'arrière-plan et un sujet fixe voilà je vais vous montrer quelques photos par exemple exemple de bokeh donc ça c'est en mode ouverture où on règle l'ouverture évidemment de de l'objectif pour permettre justement d'avoir une différence de profondeur de champ et détailler enfin vraiment faire ressortir votre sujet par rapport à l'arrière-plan et ça sans mouvement donc vraiment le sujet qui ne bouge pas le mode ouverture c'est en général aussi ce que j'utilise la plupart du temps quand je prends des photos de moto en statique ou en intérieur ou en extérieur ce qui permet vraiment de jouer justement sur cette idée de profondeur de champ qu'on appelle ça la profondeur de champ c'est simplement la distance entre vous entre l'appareil le sujet et l'arrière-plan derrière que vous pouvez soit avoir tout quasiment net il n'y a pas de détachement du sujet soit vraiment avoir l'arrière-plan plus flouté votre sujet de façon nette et ça ça se joue évidemment en mode ouverture après ça voilà donc par exemple ma fille qui est venu m'aider qu'on voit souvent sur les photos bonjour bonjour un peu timide la petite demoiselle voilà donc bon soit vraiment nos photos donc ici on est en mode ouverture la molette ici à l'arrière va vous permettre de changer l'ouverture ici on en 2.8 on va prendre une photo ça vous verrez ce que ça donne et puis on peut augmenter pour avoir la différence alors ici il n'y a pas beaucoup de détachement possible parce qu'elle est assez près du fond donc forcément il va pas avoir grande grande différence voilà j'espère qu'on va voir la différence au montage si je me remets en 2.8 voilà ce qui est le plus intéressant en général pour pouvoir détacher le sujet du fond l'autre molette par contre eh bien elle sert simplement vous voyez à changer l'éclairage soit j'éclaircie mon sujet soit je l'assombris à un point où évidemment où vous allez quasiment plus l'avoir c'est ça l'avantage d'avoir aussi deux molettes sur l'appareil c'est que vous pouvez facilement changer là on peut facilement changer sur l'ouverture donc avec le mode a donc le mode ouverture vous pouvez effectivement arriver à soit vraiment pointé sur un endroit bien précis et faire un peu le flou autour soit avoir une image plus nette tout autour ça évidemment c'est une question de choix c'est un petit peu à vous à voir ce que vous voulez faire comme type de photo mais bon donc le mode ouverture c'est quelque chose que j'utilise très souvent je vais vous mettre quelques exemples vous voyez des photos par exemple que j'ai pris que ce soit à l'extérieur à l'extérieur sur le mode ouverture on voit un petit peu ce que ça donne alors ça vous permet aussi si vous n'avez pas forcément un objectif prévu pour la macro soit en prenant le mode sainte et là vous avez un mode macro donc ça vous permet aussi le mode a de faire un petit peu de la macro même si vous n'avez pas un objectif prévu pour voilà soit vous utilisez dans le mode sainte vous avez le mode gros plan ici en bas gros plan et dans les tous les pas forcément tout le temps tactile un petit peu dommage parfois un petit peu difficile donc vous avez un mode macro nature document cliché mis au point multiple gros plan on vient simplement au sujet donc vous avez effectivement déjà un mode macro dans les modes sainte mais si vous voulez vraiment rentrer plus dans les détails je vais vous montrer quelques photos que j'ai pu prendre avec cet appareil en mode donc ouverture simplement pour faire un petit peu de macro vous allez voir que là on voit vraiment la différence par rapport aux photos que j'ai fait ici devant devant la toile où vous avez vraiment le sujet qui est net en général ce sont des fleurs ou des animaux que j'ai pris et l'arrière plan vous avez vraiment un beau bokeh donc tout ça c'est pour le mode ouverture je le rappelle et maintenant on vous faire une nouvelle vidéo pour le mode vitesse et ça évidemment c'est autre chose les amis soyez prêts ça va speeder